Jean-Claude Edouard est, à mon avis, sans doute aujourd'hui, un des composisseurs parmi les plus importants. Ça, c'est pour deux raisons. C'est plutôt pour son cheminement. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui a commencé sa carrière, il y a longtemps, dans la musique contemporaine, la plus rigoureuse et la plus... Oui, au moment, la musique contemporaine était réellement la suite logique de la musique classique, qui, ensuite, est rentré dans ce monde-là, faisant ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire les années 70, énormément de pièces d'orchestre, de couture à cordes, pièces porcelistes, etc., allant dans tous les excès, qui ne sont pas totalement mauvais, de l'époque. C'est-à-dire, notamment, il a écrit une pièce pour trois orchestres en même temps. Je veux dire, trois orchestres symphoniques en même temps, quatre orchestres. C'est-à-dire, il était vraiment dans cette musique post-guerre, finalement, parce que c'est un peu ça, la musique contemporaine des années 70. Il a évidemment fréquenté... Enfin, évidemment, ce n'est pas évident, mais il a fréquenté tous les grands noms de l'époque. Essentiellement, il a beaucoup travaillé avec Pierre Boulez, il a travaillé avec Karl Heinz, Stockhausen, avec Xenakis, avec beaucoup d'autres un peu moins connus ou peut-être plus connus des initiés. Bon, et ça, c'est... Déjà, c'est pas mal, ça. Par contre, là où le personnage ou le compositeur devient vraiment extrêmement intéressant, c'est comment, à un moment, d'une part, il découvre la musique électronique ou les possibilités de l'époque, encore, de l'électronique, donc du studio utilisé comme instrument, ce qui, aujourd'hui, est assez commun, c'est qu'à l'époque, il fallait avoir une sacrée dose d'imagination, laisse complètement tomber tout ce côté instrumental où il avait un succès qui était beaucoup plus qu'un succès d'estime, pour se plonger dans des énormes fresques de musique électronique. Et quand je dis énormes fresques, c'est vraiment des pièces de 4 heures ou plus, il comprend des pièces plus courtes aussi, mais enfin, ça n'a jamais été quelqu'un à écrire des pièces de 1 quart d'heure. Et donc, il se lance complètement dans cette musique électronique. Alors, ce qui est beau, c'est que, non seulement, il se lance dans la musique électronique, mais en profite, entre guillemets, pour changer de façon, de paradigme de pensée. C'est-à-dire que ce qui est le plus beau chez lui, c'est que c'est un des rares compositeurs, au sens le plus classique du terme, qui change la manière de penser pour prendre vraiment une pensée électronique. Ce qui veut dire non pas seulement changer le son qu'on utilise dans la musique, à la place d'un violon pour rendre un synthétiseur, ou une chose comme ça, mais complètement la manière de penser, de structurer la musique, s'occuper de l'idée derrière, l'idée de la construction, etc. Donc, déjà, là, c'est assez énorme. Je continue. Après, ce qui est assez beau dans l'histoire de la vie de Jean-Claude, c'est qu'à un moment, il se fait, pour des tas de raisons musicales, personnelles sans doute aussi, mais aussi politique, beaucoup, une énorme traversée du désert, c'est-à-dire que pendant des années, des années, des années, on ne trouvait aucun enregistrement de lui, alors qu'il y en a eu avant, on ne voyait jamais un concert de lui, en fait, c'était quelqu'un qui était devenu complètement invisible, et même mis à l'écart. Volontairement, c'est pour ça que je dis que c'est politique. Et on aurait pu croire que, voilà, c'est quelqu'un qui a été une figure, jusque dans les années 80, on va dire, ou peut-être par là, enfin, 80, 85, dans l'histoire de la musique, d'une certaine musique, et qui a disparu. Et ensuite, c'est quelqu'un qui revient. C'est-à-dire, il revient là où on ne l'attendait plus, il revient avec, encore une fois, un changement de pensée, alors pour la musique, toujours avec cette vision électronique de la pensée électronique, mais aussi avec un mode de fonctionnement tout à fait différent, qui ne va plus chercher dans les anciennes recettes de l'époque de la musique contemporaine, reine, mais effectivement, on va voir dans l'aujourd'hui, c'est-à-dire, déjà, change, alors ça, ce n'est pas uniquement de sa volonté, mais c'est grâce à son ouverture, ça change complètement son public, là où c'était jusqu'alors des gens de sa génération, tout d'un coup, c'est son public, dans les derniers concerts que j'ai vus, c'est des gens qui ont entre 20 et 40 ans, en moyenne, c'est-à-dire un public tout autre, venu d'une toute autre pensée de la musique, donc venue de la musique électronique d'aujourd'hui, c'est-à-dire, en disant très très vite des choses qui sont nées après la techno, post-techno, techno-intelligente, et puis t'as coup la techno où l'ambiance débarrassée de l'imprégnance du rythme et de la mélodie, c'est-à-dire la texture électronique, et donc, du coup, il se retrouve dans ce monde-là, se prend en charge lui-même, je veux dire, lui qui a connu et les grands éditeurs et les grandes maisons de disques, et bien fait, comme le ferait quasiment un gamin de 20 ans aujourd'hui, qui commence la musique, fait son label de disques, sort ses disques lui-même sur son label, s'occupe de l'autodistribution, s'occupe d'organiser ses concerts, et, ce qui est encore plus beau, alors que là, il a dans les 80 ans, donc c'est plus un jeune homme, se remet aussi à composer de nouveau, c'est-à-dire après ce hiatus d'à peu près 20 ans, et donc se remet dans l'activité totale et pleine d'un créateur de musique. Tout ça, ça me touche, évidemment, mais pas seulement pour la petite histoire, c'est aussi par la personnalité que finalement, fatalement, ça demande à la personne. Tout d'un coup, dire, malgré tout, moi je continue, et mon idée de la musique évolue, mais il y a quand même un fil conducteur qui est, je suis compositeur, et ce que je fais, c'est proposer une certaine vision du monde, en tout cas une vision menée par le sonore et le compositionnel, ou l'idée du sonore, et voilà, c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, c'est un des compositeurs les plus importants, d'où l'envie de proposer des cancers de lui, bien sûr. ou l'envie de proposer